bonjour alors aujourd'hui on va faire des petites couronnes comme ça comme ceci avec du macramé pour accrocher dans le sapin ou autre part j'ai fait un petit j'ai fait un plus grand voilà c'est le plus grand comme ceci alors pour ça on a besoin moi je vais faire la couronne de la plus grande couronne j'ai un anneau de 7,5 cm de diamètre et une corde macramé donc le macramé c'est une corde comme ceci elle fait 4 mm mais vous en trouvez c'est du coton celui-ci vous pouvez en trouver en synthétique en chanvre en jute en toile de jute en fait comme vous voulez ça c'est la plus classique je crois c'est là celle en coton et celle-ci que moi j'utilise c'est du 4 mm il y en a des plus grosses je crois que c'est 6 mm ou 8 mm je ne sais plus et il y en a du 2 mm aussi moi je travaille en général avec du 4 mm ça me correspond bien j'aime bien mais bon c'est au choix donc il faut un mètre quarante de corde qu'on plie en deux on la plie en deux pour pouvoir l'attacher à l'anneau qui fait 7,5 de diamètre et pour pouvoir travailler après les nœuds alors pour avoir plus facile je mets une petite cordelette à mon anneau et je viens coller sur ma table je viens le tenir sur ma table on peut même mettre la plat voilà je suis même pas obligé de le coller je mets ma bobine de corde voilà alors on prend on la notre corde de 1 mètre 40 on l'a plié en 2 2 mètres 40 pardon de 2 mètres 40 qu'on plie en 2 ça fait 1 mètre 20 je passe l'anneau en dessous je passe la corde en dessous de l'anneau et puis je viens passer les deux les deux morceaux de corde dans l'anneau dans l'anneau de corde voilà pour faire un nœud hop j'ai mon premier nœud ça je vais le mettre là parce que je vais me brûler alors maintenant je sais pas si vous je saurais bien vous montrer parce qu'avec mes doigts devant la caméra ça va pas être évident bon on prend un morceau de corde on le passe au dessus de l'anneau en métal l'autre brin on le passe sur la le premier brin de corde et puis on le passe en dessous de l'anneau hop 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 voilà voilà et on fait un nœud un premier nœud on recommence on passe un brin sur l'anneau en métal l'autre brin vient sur le premier brin et puis passe en dessous de la corde et en dessous de l'anneau et on tire et on fait notre petit nu on recommence l'anneau au-dessus la première petite corde au-dessus de l'anneau en métal la deuxième corde passe au-dessus de la première corde et elle passe en dessous de l'anneau au milieu voilà hop et on tire et on tire, on fait le nu voilà on continue le premier brin sur l'anneau en métal le deuxième brin vient sur le premier brin et puis il passe dans l'anneau en métal hop voilà et on tire et puis on fait notre petit nu voilà on continue le premier brin sur l'anneau en métal le deuxième brin le deuxième brin vient sur le premier brin et puis il passe en dessous de l'anneau en métal hop et on tire et maintenant on ferme le nu on continue on fait ça comme ça tout le long donc un brin donc un brin au-dessus de l'anneau en métal l'autre brin par-dessus le premier brin et il va en dessous de l'anneau et on va le rechercher et on tire hop on ferme on continue donc on peut mettre voilà donc le brin de gauche passe au-dessus de l'anneau en métal le brin de droite passe sur le brin au-dessus du brin de gauche et puis il passe et puis il passe sous l'anneau sous l'anneau dans le brin et on tire hop et on ferme on recommande le brin de gauche sur l'anneau en métal le brin de droite sur le brin de gauche comme ça et puis il va dans l'anneau en métal au milieu hop et on va le rechercher et on tire et on ferme le mieux voilà on continue le brin de gauche sur l'anneau le brin de droite sur le brin de gauche et puis il va dans l'anneau au centre voilà et on tire et puis on ferme le petit nœud on continue le brin de gauche sur l'anneau le brin de droite d'abord sur le brin de gauche et puis il va en dessous de en dessous du cercle en métal on tire et puis on fait le petit nœud on recommence le brin de gauche sur l'anneau en métal le brin de droite sur le brin de gauche et puis il va sous l'anneau en métal on le récupère j'espère que vous voyez bien malgré tout voilà et puis on fait notre nœud on continue le brin de gauche sur l'anneau en métal le brin de droite sur le brin de gauche et puis il va sous l'anneau en métal on le récupère comme ça hop on tire et on fait notre nœud voilà on recommence l'anneau de gauche le cordon de gauche sur l'anneau en métal le cordon de droite sur le cordon de gauche et puis il passe dans l'anneau métallique hop et on le récupère et puis on fait notre petit nœud voilà on continue le cordon de gauche sur l'anneau le cordon de droite au-dessus du cordon gauche et puis on le passe sous l'anneau en métal on vient le rechercher on tire et puis on fait notre petit nœud voilà il n'est pas obligé de tirer comme une folle non plus le cordon de gauche sur le rond métallique le cordon de droite sur le cordon de gauche hop sur le cordon de gauche et puis il passe dans l'anneau en métal on le récupère on tire hop et on fait notre petit nœud je me suis trompée je recommence non je ne me suis pas trompée non je ne me suis pas trompée voilà hop alors on recommence l'anneau de gauche le cordon de gauche pardon sur l'anneau le cordon de droite au-dessus du cordon de gauche et puis on le passe dans l'anneau métallique on va le rechercher on tire et on fait notre petit nœud et vous voyez ça commence à torsader votre corde se torsade c'est tout à fait normal c'est pour après avoir le rendu comme ça torsader c'est très joli alors on continue le cordon de gauche sur l'anneau métallique le droit sur le gauche et puis en dessous sous l'anneau métallique on va rechercher on tire et on fait notre petit nœud on recommence on recommence le cordon de gauche sur l'anneau le cordon de droite sur le cordon de gauche et puis il va au centre de l'anneau métallique on tire le brun et on fait notre petit nœud on recommence cordon de gauche cordon de gauche sur l'anneau métallique cordon de droite sur le cordon de gauche et puis dans l'anneau on récupère on tire on fait notre petit nœud cordon de gauche cordon de gauche sur l'anneau métallique cordon de droite sur le cordon de gauche et puis il passe dans l'anneau métallique on le récupère on tire et on fait notre petit nœud cordon de gauche cordon de gauche sur l'anneau cordon de droite sur le cordon de gauche et puis dans l'anneau métallique on récupère et on fait notre petit nœud cordon de gauche sur l'anneau métallique le droit sur le gauche et puis sous l'anneau métallique on récupère on fait notre petit nœud cordon de gauche sur l'anneau cordon de droite sur le cordon de gauche et puis dans l'anneau métallique on récupère on tire et on fait notre petit nœud voilà on continue cordon de gauche sur l'anneau cordon de droite sur le cordon de gauche et puis en dessous de l'anneau métallique on récupère on tire on fait notre petit nœud cordon de droite sur l'anneau cordon de droite sur le cordon gauche et en dessous de l'anneau métallique on récupère et on fait notre petit nœud et on fait notre petit nœud voilà on recommence cordon de gauche sur l'anneau cordon de droite sur le cordon de gauche et par en dessous de l'anneau métallique on récupère on tire et on fait notre petit nœud on continue cordon de gauche sur l'anneau cordon de droite sur le cordon de gauche et par en dessous de l'anneau métallique on récupère et voilà on fait notre petit nœud on continue cordon de gauche sur l'anneau cordon de droite sur le cordon de gauche et puis sous l'anneau métallique on récupère le cordon on tire et on fait notre petit nœud on continue on fait comme ça tout le tour alors cordon de gauche sur l'anneau cordon de droite sur le cordon de gauche et puis sous l'anneau métallique on récupère on tire et on vient faire notre petit nœud voilà cordon de gauche sur l'anneau cordon de droite sur le cordon de gauche et puis sous l'anneau hop on récupère on fait notre petit nœud on continue cordon de gauche sur l'anneau cordon de droite sur le cordon de gauche et puis sous l'anneau on récupère on récupère on tire on fait notre petit nœud voilà on continue cordon de gauche sur l'anneau le droit sur le cordon et puis sous l'anneau on récupère on fait notre petit nœud on continue on continue gauche sur l'anneau droite sur le cordon et puis sous l'anneau hop on récupère on tire on fait notre petit nœud cordon de gauche sur l'anneau cordon de droite sur le cordon de gauche et puis sous l'anneau on récupère on tire et on fait notre petit nœud cordon de gauche sur l'anneau cordon de droite sur le cordon de gauche et puis sous sous l'anneau on récupère on tire et on fait notre petit nœud on continue le gauche sur l'anneau le droit sur le gauche et puis sous l'anneau on récupère on tire on fait notre petit nœud on recommence gauche sur l'anneau droite sur le gauche et puis sous l'anneau on récupère on tire on fait notre petit nœud pardon on continue gauche sur l'anneau droite sur le gauche et puis sous l'anneau on récupère on tire et on fait notre petit nœud gauche sur l'anneau droite sur le gauche pardon et puis et puis sous l'anneau on récupère on ferme on fait le nœud le gauche sur l'anneau le droit sur le gauche et puis sous l'anneau on récupère et on fait notre nœud on fait notre petit nœud on fait notre petit nœud sur l'anneau droite sur le gauche et puis sous l'anneau on récupère on tire le brin on fait notre petit nœud gauche sur l'anneau droite sur le gauche et puis hop sous l'anneau on récupère on fait notre petit nœud on continue gauche sur l'anneau droite sur le gauche et puis il passe en dessous voilà on récupère on tire et on fait notre petit nœud on continue le gauche sur l'anneau le droit sur le gauche et puis sous l'anneau on récupère on tire et on ferme voilà le gauche sur l'anneau le droit sur le gauche on passe sous l'anneau on tire et on fait notre petit nœud voilà le gauche sur l'anneau le droit sur le gauche et il passe en dessous de l'anneau on récupère on fait le petit nœud voilà on continue gauche sur l'anneau droite sur le gauche et il passe en dessous de l'anneau on récupère on tire on fait le nœud et on fait le nœud et on fait le nœud alors on continue on est là le gauche sur l'anneau le droit sur le gauche et on passe sous l'anneau on récupère on tire on fait le nœud on continue le droit sur l'anneau le gauche sur l'anneau le droit sur le gauche et sous l'anneau on récupère on tire on fait le nœud on continue au-dessus au-dessus et sous l'anneau on récupère et on fait le nœud hop on continue au-dessus au-dessus et sous l'anneau hop on fait le nœud au-dessus de l'anneau au-dessus du cordon et sous l'anneau on récupère et on tire au-dessus au-dessus et sous l'anneau ah ma petite coucou on récupère et on tire au-dessus de l'anneau au-dessus du cordon et sous l'anneau hop on récupère on tire au-dessus au-dessus et en dessous on récupère on tire et on fait le nœud par au-dessus par au-dessus et en dessous l'anneau on récupère et on fait le nœud au-dessus au-dessus et sous l'anneau et sous l'anneau on tire on fait le nœud on continue au-dessus au-dessus et sous l'anneau voilà on récupère le cordon on fait notre nœud au-dessus 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 et en dessous de l'anneau on récupère on tire et on fait notre nœud au-dessus 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 et sous l'anneau hop on récupère et on fait notre nœud dessus dessus et par en dessous et on tire dessus dessus et en dessous hop on récupère on récupère le brin on tire et on fait le nœud au-dessus au-dessus et sous l'anneau hop et on tire et on fait le nœud au-dessus au-dessus et en dessous hop on fait le nœud hop au-dessus au-dessus et sous l'anneau pardon on tire on fait le nœud au-dessus au-dessus et sous l'anneau on récupère on fait le nœud au-dessus hop au-dessus du gauche on passe sous l'anneau et on tire et on ferme au-dessus au-dessus et par en dessous de l'anneau on récupère on tire on fait le nœud au-dessus au-dessus en dessous en dessous en dessous on récupère et on fait le nœud et on fait notre nœud et on fait notre nœud encore une fois encore une fois au-dessus 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 en dessous on récupère et on fait notre nœud et maintenant on fait un nœud normal deux nœuds peut-être même pour bien finir que ça tienne bien un et je fais encore un autre pour être sûr et deux j'ai bien tout pris parce que ça c'est filoche et voilà et on a notre anneau donc maintenant on a notre anneau ça j'enlève ça je coupe j'ai plus besoin ou on peut laisser comme là on peut essayer faire une petite floche là voilà mais moi je coupe hop et hop et pour être sûr je mets un petit point de colle de chaque côté voilà et voilà hop voilà alors maintenant vous faites vous égalisez un peu les torsades vous tournicoter un petit peu comme ça pour que ça fasse joli comme ça voyez plus ou moins comme vous avez envie de les tord voilà comme ça voilà ça donne ça alors au dessus je vais mettre une petite corde donc j'enlève bon j'ai déjà j'enlève deux brins par exemple hop voilà voilà je fais comme ça j'enfile mais moi il me faut mon petit appareillage sinon je n'enlève pas donc on passe le petit machin dans le chat on passe le fil on récupère voilà système d'un voilà alors maintenant on va faire donc ça c'est le dessous puisqu'il est donc on va mettre notre petite corde ici hop on tire voilà je fais un petit nœud je ne vais pas le faire très très grand donc on coupera après voilà hop je coupe je tire mon petit fil et je viens le coller ici une petite pointe de colle voilà donc on a notre petite attache pour mettre un clou un sapin ou n'importe une porte un tiroir où on veut voilà et maintenant on n'a plus qu'à le décorer là d'une petite bouche je vais me tomber et mon égouille qui m'attend s'il va s'en garder après c'est pas grave alors on va faire des petites décorations alors je vais mettre un gros champignon ici peut-être ou en dessous je vais le mettre en dessous bon maintenant moi je le fais c'est pour Noël mais vous pouvez le faire pour des décorations de toutes sortes décorations chabit vintage comme vous voulez voilà hop je vais mettre une petite étoile voilà comme ça voilà un petit b comme ça et là une deuxième hop voilà voilà hop je colle une deuxième voilà hop tu vas coller non je ne vais pas coller ah ben elle va coller voilà ma folie voilà et alors au-dessus je vais mettre encore un petit champignon une petite bille comme ça hop voilà une petite bille dessus voilà et et encore mon petit champi ici et voilà et ça nous fait une troisième petite couronne et bien voilà maintenant vous pouvez très bien faire un plus petit un comme ça ou un plus grand et les coller l'un sur l'autre vous voyez ou encore plus grand voilà si vous n'avez pas d'anneau vous pouvez toujours prendre des anneaux d'un gobelet vous pouvez faire un anneau vous-même avec de la corte ou faites un cercle vous collez les extrémités ou avec du fil de fer enfin il y a toujours moyen de de faire quelque chose ou des anneaux en bois moi je n'en ai pas mais si j'avais des anneaux en bois j'en aurais fait avec des anneaux en bois aussi et bien voilà donc il y a celui-là il y a ce petit-ci avec les petites florences là et celui-là avec la petite cloche voilà mais je vous remercie beaucoup d'avoir regardé j'espère que vous ce n'est pas difficile une fois qu'on a le petit coup de main ça va tout seul et j'espère que vous allez vous amuser en faire parce que ça donne un chute petit effet et voilà je vous remercie d'avoir regardé amusez-vous bien prenez prenez bien soin de vous et de vos familles et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos gros bisous bon Merci.